Plus l'enfant va apprendre à aimer le chien, plus il aura envie d'aller à son secours. Séance de formation théorique pour ces professionnels du chien. Un programme de prévention contre les morsures. 60% d'entre elles sont faites au visage, chez les enfants de 5 à 9 ans. Si on fait la formation, la proportion tombe à 17%. Donc si on apprend aux enfants comment regarder un chien, comment savoir si le chien a envie de nous, il a envie de jouer ou pas, s'ils apprennent ça, s'ils apprennent à voir le chien, le risque est beaucoup moins. Après la théorie, la pratique. A travers ce jeu de rôle, Chantal apprend aux enfants les gestes précis à adopter face au danger. J'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi ? Comme si on fait des câlins, il ne va pas aimer. Comme s'il est tranquille, on peut le caresser. Je ne faisais pas tous les bons gestes. Je ne mettais pas la main devant sa gueule quand je voulais le caresser. Je lui disais bonjour comme les humains. Michel est thérapeute en médiation animale. Cette formation lui permet d'acquérir des techniques pédagogiques simples et efficaces. Une formation pour que ça passe bien, il faut que tout soit dit d'une certaine manière pour que ce soit bien retenu et que ça puisse être transmis aussi peut-être d'un frère à une soeur ou d'un cousin à une cousine et qu'on se retrouve peut-être avec moins d'accidents. Car les morsures de chiens représentent encore près de 2% des accidents domestiques. Très bien le moseille.